Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le débrief de Monsieur Abbé Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débriefing entre l'Espagne et la France Premier demi-final de 7 euros 2024 en Allemagne, vous êtes prêts alors ? Bah c'est parti amis, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche Des notifications pour ne pas arrêter, aucun débrief, aucun vidéo et aucun à l'aise à le dire Et mettez le petit pouce de mes amis pour ce débrief Mais c'était quoi ce match ? C'était quoi ce match de Buzyn ? Mais quel match, je vous dis, entre l'Espagne et la France ? Cette rivalité franco-espagnole, je vous dis déjà ce soir L'équipe de Français t'élimine de 7 euros Et je crois que vous, je crois que les amis des Français doivent être riches, donc grosse force à vous les amis des Français Parce que je crois que cette nuit, vous n'allez pas passer une bonne nuit, je vous dis déjà Vous allez passer une mauvaise fin de soirée et surtout une mauvaise nuit, je vous dis déjà L'Espagne en finale de 7 euros Mais un joueur jeune félicité, il est tout jeune Lamine, Yama, Lamine, Yama, Lamine, Yama, Lamine Quel joueur, Lamine, quel joueur, les amis ? Lamine, Yama, les amis C'est quoi ce joueur ? Il a 16 ans, il a que 16 ans ce joueur-là, il a que 16 ans Et il est l'homme de match À 16 ans dans 7 euros, je vous dis déjà Cet Espagnol, il a 16 ans, c'est un bébé Il a été bon dans ce match Il a relancé l'Espagne Et l'Espagne est en finale de 7 euros je vous le dis Il a que 16 ans Les gens qui commencent à le critiquer Mais oui je vous dis déjà c'est fou Les gens qui le critiquaient Il ne va pas faire un bon euro Il fait un super euro avec cette Espagne Avec la Rora Comme dirait le titre Le tube de Amine Et de Mister V Dans le match de Eleven Star avec cette musique Je vous dis déjà c'est complètement fou Là Amine y a mal Il a que 16 ans je vous dis déjà Et l'Espagne c'est 6 victoires 6 matchs En 6 matchs c'est 6 victoires C'est complètement fou Et je ne sais pas mais cette Espagne là Elle crée des surprises en général Je ne sais pas si ça leur donnait des ailes De gagner l'année dernière en 2003 La Ligue des Nations face à la Croatie Ça leur donne des ailes en général Mais Amine y a mal Il jouera la finale il aura 17 ans Parce que samedi c'est son anniversaire Vous savez que Amine y a mal Son anniversaire c'est samedi Il va avoir 17 ans le jour de la finale Et pourquoi pas aller décrocher Son premier trophée A 17 ans S'il gagne l'euro Je vous dis déjà c'est complètement fou Je vous dis déjà S'il gagne l'euro à 17 ans bravo lui Mais je vous dis déjà tout n'est pas fini Parce qu'il faudra attendre l'adversaire entre l'Angleterre Et les Pays-Bas Je vous dis déjà Mais je vous dis bon anniversaire à Amine y a mal Je sais que tu aurais passé du dos Mais si tu aurais la vidéo Bon anniversaire à toi Mais voilà en parenthèse Mais je vous dis déjà Il passe de 16 ans en demi-finale Il passe de 16 ans en demi-finale A 17 ans en finale Je vous dis déjà c'est complètement fou Je vous dis déjà Mais je vous dis c'était quoi ce match Je vous dis déjà à Munich À Munich Arena C'était la folie je vous dis déjà Bleu blanc rouge C'était plus le mur rouge C'était le mur bleu blanc rouge ce soir Je vous dis déjà L'équipe de France ils ont eu du mal Malgré qu'ils ont fait des occasions Je vous dis déjà Mais l'Espagne s'a poussé Quand j'ai vu le but Je vous dis déjà de l'équipe de France De Roldan Colomani Je me disais la France est partie en général J'ai raté mon prono Mais je vous dis déjà Parce que j'allais faire un prono Sur ma vidéo dimanche Je vais aller la voir si vous l'avez vu Mais je vous dis c'était complètement fou Mais quel match spécial pour nous aussi L'Espagne a ajouté un gros match ce soir Les gens vont dire que je suis belge Alors que je vais tacler la France C'est pas vrai La France ils ont quand même fait Du bon jeu ce soir Je vous dis déjà Mais l'Espagne était au dessus Je vous dis déjà L'équipe de France L'équipe d'enfants Je vous dis déjà Je crois que c'était pas des enfants Sur le terrain ce soir Ils étaient perdus Ils savaient pas quoi faire Mais il y a un point que j'ai envie de dire Pour l'équipe de France C'est un point que je vais vous dire Supporteurs d'équipeur Et supportrices Amis Pourquoi vous avez pas fait rentrer Giroud Il a fait une super saison Avec Lassé Milan Et Giroud il rentre qu'à la 79ème minute de jeu Bordel c'est n'importe quoi Je vous dis déjà Je suis même pas français Mais j'étais triste pour Giroud Il est même pas rentré Il est rentré qu'à 11 minutes de la fin Je vous dis déjà C'est la vérité Je vous dis déjà Après il y a des super bons joueurs Avec l'Espagne de France Je vous dis déjà Mais voilà Je vais vous en faire les stats C'est ce que je vous dis déjà L'Aurora Je vous dis déjà Est-ce que l'Aurora Va gagner Je vous dis déjà Sa 4ème Je vous dis déjà Sa 4ème Coupe d'Europe Je vous dis déjà Est-ce qu'il va gagner Sa 4ème L'Espagne L'Aurora Je vous dis déjà C'est poussé Et Nico William Quel joueur Quel joueur Ce mec là Quel joueur Il poussait dans tous les sens Je vous dis déjà Mais je vous dis C'était fou Je vous dis déjà Et Théo Théo Hernandez Il poussait en général Du coup de l'équipe de France C'était fou Je vous dis déjà Mais je vous dis L'équipe d'Espagne Et l'équipe de France L'Aurora Joue sa finale Soit face à l'Angleterre Face aux Pays-Bas On va faire les stats De la Jagdong Les buts Du côté de l'Espagne Avec donc L'Ami Niamal A la 21ème minute de jeu Et de Danny Olmo A la 25ème minute de jeu Et du côté de l'équipe de France C'est Kron Dalcon A la 8ème minute de jeu Et je voulais souligner Quel joli but De Yamal L'Ami Niamal Il a fait le plus beau but Je crois que c'est le plus beau but De l'Euro De 7€ Je vous dis Et c'est la vérité Je vous dis déjà Les stats de la Jagdong 6 tirs Pour l'Espagne 9 pour l'équipe de France 2 tirs cadrés Pour l'Espagne 3 pour l'équipe de France 59% de possession Pour l'Espagne 41 pour l'équipe de France 9 fautes Pour l'Espagne 14 pour l'équipe de France 2 cartons jaunes Pour les deux nations 0-0 carton rouge Pour les deux nations 0 en jeu Pour les deux nations Et enfin 4 corners Pour l'Espagne Et 6 pour l'équipe de France Mais je vous dis C'était con On en fout J'ai tellement chaud Je vous dis déjà J'ai chaud Je vous dis déjà J'ai chaud Je vous dis déjà Tellement j'ai transpiré Dans ce match là Je poussais Je vous dis déjà C'était la fête Je vous dis déjà C'était la fête Quel match de dingue Je vous dis déjà Encore bravo à l'Espagne Pour sa qualification Et encore bravo A l'équipe de France Pour son parcours Parce que je disais Que beaucoup de français Ont critiqué l'équipe de France Comme vous avez pas remarqué de but Mais au moins Eux sont allés jusqu'en demi-finale Je vous dis déjà C'est la vérité Mais quel match de dingue Mais je vous dis On va vivre une fin d'euro J'espère complètement Inédite Voila cette vidéo J'espère qu'elle vous en a plu Abonnez-vous Activez la cloche Des notifications Mettez le pouce bleu Dites moi ce que passe Ce que passe à ces supporters De ce match dans les commentaires Supporters Et supportrices de l'Espagne Et supportrices de l'équipe de France Grosse force à vous Les abonnés français Et ma communauté française Grosse force à vous Je vous mets des pouces bleus Et des doubles Des doubles Voilà des pouces bleus Des pouces sont là Et curts sur vous Curts sur tout Curts sur l'Espagne Bravo à l'Espagne Et encore bravo à l'équipe de France Pour leur parcours J'espère que l'équipe de France Sera meilleure dans le prochain euro En 2018 Allez je vous laisse Je voulais boire de l'eau Je vous laisse double charge Et n'oubliez pas L'Euro 94 en Allemagne Est complètement dingue On espère qu'il y aura Du divertissement